et bien salut à tous 50 centimes cubes vintage comme promis aujourd'hui nous allons parler de la peinture effet chrome donc voici la marque marque professionnelle colormatic donc c'est un vernis qui va vous faire un effet chrome on n'aura jamais vraiment l'aspect du chrome et un effet chrome avec une brillance et cette brillance on l'obtient avec un support bien noir noir brillant et ensuite donc on va appliquer des couches très fines de brillant de façon à apporter donc cet effet chrome donc pour ce faire j'ai bricolé donc un petit support avec un petit établi deux morceaux de bois et une tige pour fixer la roue voilà de façon à la faire tourner librement et appliquer le vernis uniformément donc le but c'est de passer des légères couches il faut pas essayer d'en mettre beaucoup vraiment y aller par fines couches on voit la brillance qui qui apparaît sur le noir brillant il faut pas recouvrir directement faut y aller tout doucement il ya un petit peu de vent c'est un peu embêtant voyez le brillant comment ça va se voir assez bien faut pas chercher à couvrir voile très fin et revient ça a donné un petit peu j'ai aussi prévu de peindre les rayons qui étaient bien oxydés l'avantagé comment faire tourner la roue je m'en met un peu partout on laisse sécher un peu vraiment le brillant du noir qui transparaît à travers le vernis ce qui donne cet effet chrome voilà donc je vais continuer et puis je vais finir cette roue et vous montrer le résultat final voilà donc j'ai fini la première roue voilà ce que ça peut donner niveau brillance on est quand même pas mal comparé à l'état de la roue voilà donc pour ceux qui n'ont pas les moyens de faire chrome et ce genre de pièces déjà il faut trouver un chrome heures qui veut bien faire des petites pièces comme ça il préfère faire des pare-chocs de cadillac donc le résultat est quand même assez correct et c'est bien suffisant pour restaurer une jante voilà donc ici c'est la jante avant qui est aussi peinte en noir brillant peut-être un peu plus brillant que l'autre donc celle ci même procédé je retrouve tout à l'heure et voici la deuxième roue la roue avant terminée voilà je vous montrerai des photos une fois complètement fini des deux roues voilà je trouve que c'est un bel effet ça restaure correctement des jantes ce serait dommage de les réutiliser quoi voilà voilà j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à faire des commentaires et je vous dis à une prochaine vidéo ciao 1 1 1 1 1 1